Émilie du Châtelet, traductrice de Newton et amante de Voltaire. A l'orée du 18e siècle, Émilie de Breteuil voit le jour en 1706 dans une riche famille de la noblesse de robe. Son destin extraordinaire raconte le site historique Hérodote. Net, elle le doit d'abord à son père, le baron de Breteuil, qui veille à lui donner la même éducation scolaire qu'à ses fils, une décision exceptionnelle pour l'époque. Rapidement, la jeune Émilie fait preuve d'un esprit brillant, surdouée, elle apprend de nombreuses langues et se plonge avec passion dans les disciplines scientifiques. Après un mariage de convenance en 1725 et le temps de donner naissance à trois enfants, Émilie devient la marquise du Châtelet et décide bien vite de se séparer de son mari. Femme libérée, ce qui n'est pas si facile, elle multiplie les plaisirs, le jeu, l'amour, la comédie et collectionne les amants. Dès 1727, elle entame également la traduction des œuvres de Sir Isaac Newton. C'est la faute de Newton. C'est cette passion pour le scientifique britannique qui contribue à la rapprocher d'un certain François-Marie Arouet, dit Voltaire. Dès 1733, le célèbre philosophe et la jeune scientifique deviennent amants. Durant dix ans, depuis le vieux château de Ciré-sur-Blaise, Émilie du Châtelet et Voltaire vivent leur amour au grand jour, s'enivrant de théâtre et d'études. Durant toutes ces années, la jeune marquise intensifie sa pratique des mathématiques et prend toute sa part dans les controverses scientifiques du moment, notamment dans le duel opposant Newton à son contemporain d'outre-Rhin, Wilhelm Leibniz. Sans publier, Émilie du Châtelet multiplie les travaux, les expériences et les démonstrations. Liaison fatale Mais, malgré sa relation passionnée avec Voltaire, la première femme savante de son temps va rencontrer, en 1748, le chevalier de Saint-Lambert. Rapidement, Émilie du Châtelet tombe enceinte. Prise d'un mauvais pressentiment, elle s'empresse de terminer son œuvre phare, principe mathématique de la philosophie naturelle d'Isaac Newton. Sage initiative, le 9 septembre 1749, cinq jours après avoir donné la vie à une fillette, la mathématicienne décède à l'âge de 42 ans. Voltaire, effondré, quitte alors la France pour le célèbre château de Sans Souci, où l'a invité le roi de Prusse. Non sans prendre la peine, avant son départ, de faire publier à titre posthume l'œuvre de sa défunte amie.